Au début de ma carrière, l'un de mes premiers formateurs, c'était un gars qui s'appelait Jim Rohn, il disait notamment, vous pouvez manquer un repas et vous ne pouvez pas passer à côté de le fait de lire 30 minutes par jour. Et c'est vrai que Jim Rohn avait raison sur ce point-là. Et quand j'ai entendu ça pour la première fois dans cette cassette audio, eh bien, j'ai adoré, c'était vraiment en traduction, vous pouvez manquer un repas, mais ne manquez pas de lire un livre 30 minutes par jour, et ça a changé ma vie. Mais il y a des gens qui attendent vraiment d'être dans le service d'oncologie pour changer de vie. Et c'est souvent trop tard. J'ai un cancer, je vais changer de vie, tu n'as pas compris. Il ne faut pas attendre un drame pour changer de vie. Changer de vie, ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas gourou, vous comprenez, ce n'est pas changer de vie. Non, changer de vie, des fois, c'est juste, j'en sais rien, changer certaines habitudes, ça change ma vie, c'est une métaphore, vous comprenez, c'est une formule. Il y a des gens qui changent vraiment toute leur vie, pas en une minute, mais leur façon de penser, ils prennent une décision et boum, plus de sucre dans mon café, ou j'arrête le café, ou je me mets au thé vert, ou j'arrête de m'engueuler avec tout le monde, ou je lâche prise sur des combats, il faut choisir ses batailles. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans votre comportement qui changent tout. Donc entraînez votre esprit en permanence, lisez, lisez, lisez. Moi, je lis avec voracité, et j'encourage tout le monde, et notamment les solopreneurs, qui sont une grande partie de nos clients, à lire, à lire, à lire, 30 minutes par jour, bon sang, que diable. Mettez de l'énergie, mettez du temps, et mettez de l'argent dans votre tête. Vous comprenez ?